Vous avez le même random de la famille Omarienne et également ici vous avez les autres documents vous avez ici tous les tifats omariens et tout le parcours et là également un autre document qui fait un bon résumé sur ce grand tome d'Allah vous avez mon honneur et le plaisir de vous remercier avant d'aller plus loin Merci Bismillahirrahmanirrahim Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir asiens sur aujourd'hui le 3 décembre 2012 pour parler de cette paix en casamance qui nous concerne tant et tous Je voudrais dans mon propos introductif à ma qualité de président de l'association religieuse dénommée Action Omarienne pour la paix du mouvement Omarien pour l'humanisme Remercier très chaleureusement Présidence Mme Tiam Présidente de la Profonde des Femmes pour la paix en casamance et l'ensemble de ses concitoyennes membres de leur prestigieuse organisation pour leur disponibilité et la qualité de l'accueil Nous le félicitons d'une digueule de son éminence Khalif Kernom Madani Muntagattal Serviteur de la communauté Omarienne et président de la Ligue Islamique des Oulémas du Sénégal de vous rendre aujourd'hui, Mme la Présidente une visite de courtoisie Nous voulons également remercier son éminence Kernom Madani Muntagattal d'avoir autorisé son frère son frère d'âge son frère son frère son frère Kernom Madani Kernom Muntagattal qui est son frère suivant l'ordre d'âge et son porte-parole pour venir le représenter personnellement ici à Zigginsor pour magnifier et bénir le travail que vous accomplissez pour servir la paix Bien entendu Kernom Maki Muntagattal les Khalifs Kernom Madani Muntagattal cela a été dit tantôt sont tous petits-fils du héros de Bandiagara j'ai nommé El-Arge Omar Futirutal les missionnaires conquérants de l'Afrique et du monde pour nous disciples du saint homme El-Arge Omar prenant conscience de cette crise sénégalaise de Kadamans nous nous sommes inscrits dans le sillage du projet omarien pour une Afrique unie et intégrée pour apporter notre contribution dans la réflexion et dans la recherche d'une solution définitive à ce conflit qui dure qui dure tant la question de la paix en Kadamans est une question qui concerne tout le monde nous ne devons ménager aucun effort mignon des coeurs et des esprits afin de parvenir à une réconciliation des Sénégalais de tous bords cette question de la paix en Kadamans doit toujours être prise au Syrien la recherche de la paix devra nous conduire à explorer toutes les voies susceptibles de pacifier les régions sénégales les Sénégalais de quelques bords qu'ils se trouvent s'est interpellé par l'histoire qui nous commande d'oeuvrer pour le triomphe de la paix ainsi la mise en oeuvre des actions en face de la paix doit être l'affaire de tous et de chacun à ce niveau je voudrais témoigner à la suite de Mme Sissé pour montrer que le travail que nous faisons s'inscrit également dans la dynamique de Pousseau Forale en 2006 où ce forale à travers Mme Sissé nous a rejoint à Podore et à Aloire précisément pour des prières collectives que nous y avons organisées pour la paix en cas de masse je crois que cela montre effectivement que ce qu'a dit Mme la Présidente de cette organisation est une question qui réellement le tient à cœur pour les homariens il faut s'inspirer de la vision et de l'exemple de Chez Omar Foutou pour ramener la paix en casemence en effet Chez Omar Foutou Tal fut un homme de Dieu un djihadiste port-père un guide religieux un fédérateur d'État et détenu qui a marqué de son empreinte depuis le milieu du XIXe siècle l'évolution de l'Ouest africain précurseur de l'intégration africaine Chez Omar Foutou a mis fin au morcellement de l'Afrique occidentale et a montré la voie aux peuples qui vont s'interpénétrer une véritable unité qui est aujourd'hui l'objectif principal de nos États qui est en cela Madame la Présidente Chez Omar Foutou est pour nous un repère et une référence en outre la retrospective des actions menées jusque-là a guidé notre volonté d'explorer des voies nouvelles dont celle de la plateforme des femmes pour la paix en casemence pour également apporter une autre contribution à la paix après plus de 30 ans de conflits fratricides et regard aux documents que nous voulons de vous remettre Madame la Présidente certes des hommes et des femmes de paix de toute obédience se sont mobilisés durant toute cette période que durent les troubles dans la région sud avec des avancées significatives en direction de la paix c'est là aujourd'hui une occasion pour nous de féliciter très vivement la plateforme des femmes pour le travail accompli et également de les encourager à continuer car il est encore temps il est encore temps parce que la paix n'est pas acquise à 100% il est encore temps pour rester dans l'histoire qui ne retient que le plus persévérant car la paix est proche vous présidente madame tcham présidente la plateforme des femmes et vos concitoyens vous les missionnaires de la paix en casamance les sénégalais attendent beaucoup de vous le sénégal émergent qui est une vision un espoir pour nous tous ne peut se faire sans la paix en casamance en effet la verte casamance est une terre d'élection une terre bénie la terre provise pour tous les sénégalais que nos prières pour la paix soient exaucées Amine je vous remercie madame la présidente mesdames pour votre aimable attention on tchara pour votre aimable